Générique Bonjour à tous, on débute en Espagne où le FC Barcelone pourrait vivre un dégraissage surprise avec pas moins de 4 départs. A commencer par le jeune Mounir El Haddaddy qui devrait être prêté. Le buteur barcelonais de 20 ans est suivi par de nombreux clubs de Liga comme la Real Sociedad et le Celta Vigo. Mais un départ vers l'étranger pourrait être privilégié. Un départ qui pourrait faciliter l'arrivée du 4ème attaquant tant attendu par le club, le Brésilien Luan et la dernière piste en date. Bloqué par la concurrence au milieu de terrain, Sergi Semper pourrait également plier bagage. Un prêt du côté de Valence est évoqué. Toujours côté départ, Christian Tejo devrait quant à lui s'engager en faveur de la Fiorentina sous la forme d'un prêt avec option d'achat, tandis que Jérémy Mathieu semble être dans le viseur d'Arsenal. Et pour cause, les Gunners sont dans l'obligation de s'activer sur le marché des transferts après les graves blessures de Gabriel et Mertézacker. Et alors que le dossier Shkodran Mustafi semblait quasiment bouclé, la presse espagnole annonce ce vendredi que l'affaire est finalement au point mort. Valence n'a pas l'intention de se séparer de l'allemand. Toujours à l'étranger, la Lazio est décidément sous le charme des joueurs made in Ligue 1. Après l'échec dans le dossier Florian Thauvin, le club romain aurait désormais jeté son dévolu sur le marseillais Romain Alessandrini et le montpellierain Riyad Boudouz, également courtisé par le Celta Vigo. Sur le front de l'attaque, le club italien espère de bonnes nouvelles dans le dossier Paul-Georges Ntep et aurait également ciblé Diego Rolland, le buteur des Bordelais qui pourrait quitter les Girondins pour 13 millions d'euros. En parallèle, la Lazio a enregistré l'arrivée du milieu du Borussia Dortmund, Moritz Lettner. En France, le PSG est sur le point de perdre Benjamin Stambouli. Le milieu parisien devrait être prêté au Betty Séville avec une option d'achat à hauteur de 8 millions d'euros. « Chez le rival marseillais, la Sanadiera a livré une mise au point assez sèche en conférence de presse ce vendredi, sans toutefois assurer qu'il sera bien olympien à l'issue de ce mercato estival. « Aujourd'hui, je suis là. Tout a été dit. Je suis là. Je suis rétabli. J'ai repris l'entraînement. Toutes les spéculations, je vous laisse ça. Je vais me concentrer sur le terrain. » Fin de la citation. Enfin, c'est officiel. Adnan Yannousaj quitte Manchester United. Le milieu belge est prêté une saison à Sunderland. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous lundi pour de nouvelles informations sur le mercato. Sous-titrage ST' 501